Nous sommes, nous sommes, jamais, jamais en France, la population n'a été, les français n'ont été aussi conscients, aussi, je dirais presque, radicalisés par rapport à la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, et c'est sûrement pas le moment où il faut avoir un discours aseptisé, pasteurisé, parce que c'est une erreur politique majeure, absolue, et Jean-Marie Le Pen est toujours là pour expliquer qu'il faut rester sur une ligne de droite nationale sans concession, puisque c'est ça que les français attendent, et parce que nous sommes malheureusement, malheureusement, à la croisée des chemins. Voilà, donc je passe la parole à un homme que j'apprécie, qui est mon mentor, et qui est la personne grâce à qui, ou je dirais ma femme à cause de qui, je suis entré en politique, et pourquoi aujourd'hui on se bat, pourquoi on est tous réunis ici, aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à Jean-Marie Le Pen. Merci, mon cher Thomas, de cette invitation, qui me permet de m'adresser... Ça va ? Ça va ? Ça marche ? Ça me permet de m'adresser à un groupe si sympathique de jeunes françaises et français, pour maintenant toujours dire les deux choses, plutôt on passe pour un macho abominable, mais en l'occurrence, c'est un plaisir pour moi de me retrouver mais au cœur de la France française, avec des jeunes Françaises et des jeunes Français conscients de l'être et qui désirent la servir et espèrent en l'avenir futur. Cela étant, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un certain scrupule. C'est au moment de m'adresser à vous parce qu'il est habituel pour les hommes politiques de, en quelque sorte, caresser dans le sens du poil et essayer d'exalter les capacités d'espérance. Moi, je vous dois la vérité. Et je pense qu'il serait malhonnête de ne pas dire ce que je pense. Vous allez devoir, dans les semaines, les mois, les années qui arrivent, affronter des difficultés fantastiques, formidables, qui vont mettre en cause la survie de notre civilisation. Celle de ce que j'appelle l'Arc Boréal, qui va de Vladivostok à Gibraltar et qui réunit, en quelque sorte, avec les Slaves, les gens et l'Europe occidentale. Les épreuves qui nous attendent sont liées à un phénomène exceptionnel, extraordinaire dans l'histoire du monde. C'est l'explosion démographique. La population mondiale est passée en 50 ans de 2 à 8 milliards. Et elle est en expansion. Ce qui veut dire qu'à part phénomène exceptionnel pandémique ou atomique, elle atteindra 16 milliards, puis 32 milliards, bon. Il est bien évident que ces phénomènes ont entraîné, dans la plus tard des pays, des effets catastrophiques. Là où il y avait de la misère, elle a été multipliée par 4. Nous n'avons pas, et vous n'avez pas sans doute, une exacte conscience de ce que c'est que la misère. Moi qui ai un peu traîné mes bottes tout au long du monde, je peux vous dire qu'elle a quelquefois des aspects absolument bouleversants. Voir des enfants chercher des pelures de fruits dans un égout pour survivre, c'est impressionnant. C'est dire que nous sommes à l'abri de cela, que nous avons réussi à nous tenir à l'écart de cela, et même à apparaître comme des privilégiés du monde. Car il faut que vous vous rendiez compte que c'est le sentiment qu'on a dans le monde entier. C'est que nous sommes à la fois riches, très riches, et faibles. Et que par conséquent, nous devons nous attendre dans les années qui viennent à une déferlante démographique qui échappera même aux directions politiques. Personne ne pourra la conduire, mais elle tient à, en effet, un phénomène physique qui est celui de la physique des liquides, que le débordement d'un récipient passe dans un autre. Et ceci va nous faire subir une menace mortelle. aurons-nous l'intelligence, l'imagination, le courage d'y résister ? C'est ce que je souhaite. C'est ce que j'espère. Mais la tâche sera, en doutez pas, très difficile. car le tsunami migratoire qui est la conséquence de ce bouleversement historique est d'une hauteur telle qu'il est difficile de l'imaginer. Les plus pessimistes la situent à 10 cm de haut, elle fait 10 mètres de haut. Il suffit de regarder les chiffres. Il suffit de se dire que la misère du monde et ces recards qui avaient dit qu'ils ne pourront pas accueillir toute la misère du monde qui est là, certainement non, mais elle a très envie de venir nous voir. Il faut savoir que pour la plupart, dans la plupart des pays du monde, pour la plupart des gens des autres pays, la France est un Eldorado. que j'appelle-moi l'Eldorado de la Méduse. Un Eldorado, la misère en France, c'est la richesse dans ces pays-là. Et il faut savoir que nous allons subir une poussée dont nous devons imaginer les moyens de la réduire. Il faut réviser et supprimer une législation comme le droit du sol, le regroupement familial, la binationalité, mais surtout, le fameux prétendu droit d'asile. Il n'y a jamais eu en France de droit d'asile. Il y a eu une tradition généreuse d'accueil des gens, généralement de personnalité, chassés de leur pays, réfugiés, et qui étaient accueillis chez nous. le violoniste russe persécuté par le Tsa, etc. Ceci s'est traduit par l'ouverture sans condition de notre territoire à tous ceux qui, dans le monde, ne se trouvent pas bien dans le leur. Ce qui est extravagant. Nous n'avons pas la capacité de les accueillir et nous nous trouvons dans le cas de s'ils rentrent chez nous et qu'ils demandent le droit d'asile, le droit d'être accueillis et qu'ils sont refusés par nos commissions qui, Dieu sait, on le sait, ne sont pas tout à fait nos idées, à 90%. Ils restent sur le territoire. Il ne nous est pas possible de les refluer, de les renvoyer chez eux. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, détruisent leur papier d'identité de façon à ne qu'on ne se connaisse pas leur origine nationale. Mais là, eh bien, ils attendent la régularisation qui, à un moment donné, les fera entrer dans la communauté nationale. sachons quand même que ce mouvement de fuite du monde vers l'arc Montréal, elle nous envoie pour la plupart du temps des misérables et pas du tout des personnalités de haut niveau, tandis que nos étudiants très doués s'efforcent d'aller, eux, plutôt à l'étranger, aux États-Unis, dans les îles britanniques ailleurs, il y a autrement dit un remplacement de population. Et c'est vrai qu'il y a en cours un grand remplacement. Et que ce grand remplacement, s'il a un succès, nous fera disparaître. C'est clair. Je regrette de vous dire ça au moment où on devrait se réjouir d'avoir été ensemble, d'avoir dégusté un excellent repas et j'ai vécu un moment de fraternité très agréable. Mais, si nous voulons avoir une chance de survivre, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Or, elle est apparemment, mais, tout peut changer. Le ciel peut décider autrement. Mais, si une pandémie ne tue pas par exemple, 5 ou 6 milliards de morts, 5 ou 6 milliards de morts, ce qui sera probablement le fait, pardon, d'un conflit nucléaire qui, lui, en a la capacité. Mais, on ne sait pas quelle sélection sera la sienne. Cela étant, il faut tout de même bien vivre en attendant. de ne pas trop y penser après tout. Je suis bien placé pour dire ça. Mourir, ce n'est pas très rigolo. Et surtout, quand on meurt, jeune. Mais, j'ai pris ces risques, au moins dans la vie, éventuellement, de mourir jeune. et j'ai survécu. C'est quand même, de se défendre n'est pas toujours la meilleure manière. Mais, sur le terrain géopolitique, la situation de notre civilisation est dans un état d'extrême danger. Encore une fois, qui ne tienne pas à des velléités agressives de la part du monde, mais simplement au développement extravagant, extraordinaire, fruit de nos vaccins. Quand autrefois, il y avait 15 enfants dans la famille, il y en avait 13 qui mouraient, 2 qui survivaient. Grâce au vaccin, il y en a maintenant 13 qui survivent et 2 qui meurent. Et 13 qui survivent s'empressent de se reproduire de façon pratiquement illimitée. Alors, je sais, on me dit oui, mais, on dit que dans les pays étrangers, il y aura bientôt une baisse de la natalité. Oui, c'est vrai. Au lieu d'avoir 8 enfants, ils n'en auront que 7. Cela étant, cela ne nous mettra pas à l'abri. Et la paix, le bonheur que nous connaissons, y compris cet après-midi, et dont nous devons profiter au maximum le plus longtemps possible, n'est pas éternel. Il faut savoir que nous allons devoir affronter, vous allez devoir affronter, parce que probablement je ne serai plus là en tous les cas, à peu de choses près. mais vous devrez les affronter. Alors, bien sûr, on me dit, mais alors, on peut aussi partir. Puis, on m'avait, j'ai, un jour, on m'a dit ça, j'ai dit, mais où iriez-vous, m'a-t-on demandé, si jamais, vous deviez partir. Je dis, je ne partirai pas, parce que, je pense, comme d'Anton, qu'on n'emporte pas la patrie à la semaine de ses souliers. mais si je devais partir, je pense que j'irais en Irlande. Ah, mais vous n'y pensez pas. C'est comme de Gaulle. Dublin, c'est plein d'Arabes. C'est comme de Gaulle. La vérité, c'est ça le problème. Nous retrouver comme ça entre nous, alors que nous nous sommes vus pendant, pour certains, les plus anciens d'entre vous, certaines années ou certaines décennies, avec l'espoir de pouvoir modifier la politique de nos pays, nous n'y avons pas réussi. Nous nous sommes même divisés, mais nous devons, c'est le conseil que je vous donne, avoir toujours à l'égard des formations qui sont proches de nous un sentiment de fraternité et être prêts à se réunir pour combattre ensemble s'il est besoin contre les dangers qui nous menacent et dont nous ne connaissons pas encore la consistance ni le chiffre. Personne ne peut dire de quoi l'avenir est fait. L'essentiel est d'avoir la volonté de survivre libre comme nous le devons au sacrifice de nos ancêtres. Vous savez, moi je suis né entre les deux guerres alors que subsistait le souvenir de la terrible première guerre mondiale où je vous rappelle qu'il était mort un million et demi de soldats français. Un million et demi. Et je lisais récemment qu'il y a un jour d'août 14 il est mort le même jour 30 000 soldats français 30 000 le même jour c'est dire le sacrifice les sacrifices qu'on subit nos prédécesseurs et nos parents moi j'étais d'une génération où d'ailleurs il n'y avait pas plus de trois enfants par famille j'étais d'ailleurs moi-même enfant unique non pas que mes parents l'aient voulu ils souhaitaient être en avoir plus mais la nature ne leur a pas accordé et j'ai vu donc la deuxième guerre mondiale avec une perte encore importante 600 000 morts dont 100 000 tués dans les bombardements alliés qui ne peuvent même pas oublier comme je le disais tout à l'heure il n'y a eu plus de français tués dans la deuxième guerre mondiale par les alliés que par les allemands cela étant nous avons depuis fait du chemin vécu un certain nombre de guerres la France a eu le courage il faut dire d'essayer de résister sur un certain nombre de terrains alors que l'Europe y avait renoncé il faut dire la vérité nous sommes les seuls à avoir une armée haute toute petite pas bien grande nous sommes les seuls à combattre personne d'autre aucun autre pays du monde aucun autre pays d'Europe en tout cas n'a accepté c'est de le faire et c'est notre honneur à nous français d'être ceux qui ne laissons pas le destin s'inscrire contre nous si nous avons le moyen de nous y opposer alors mon message aujourd'hui message amical affectueux c'est de ne pas désespérer la vie commence toujours demain on ne sait pas de quoi demain sera fait c'est le ciel qui détermine notre destin mais nous devons nous préparer entre nous nous rapprocher nous connaître les uns les autres savoir éventuellement ce que nous devrons faire si nous avons à affronter de grandes difficultés immédiates ceci aussi implique peut-être une certaine prudence dans la préparation de petits stocks de nourriture ou de boissons on ne sait pas on ne sait pas ce qui peut se produire oui mais évidemment mon message n'est pas très nonatif n'est pas très excitant je ne vous propose pas de chevaucher les chimères pour monter à l'assaut de l'Everest mais simplement essayer comme l'on fait nos ancêtres de survivre de survivre pour nous pour nos enfants et les enfants de nos enfants et ceux qui ne sont pas encore nés ou naîtront plus tard s'ils doivent naître ont le droit d'avoir d'ores et déjà l'appui de notre lucidité et de notre courage avoir le courage de regarder en face la réalité ne pas se laisser tromper par les belles paroles ou par les belles promesses et peut-être que le ciel répondra à nos voeux de survie de notre liberté de notre sécurité de notre existence je m'honore d'avoir été sans doute plus lucide que les autres et notre avis comme je faisais remarquer tout à l'heure que beaucoup de gens disent aujourd'hui Le Pen avait raison c'est vrai je n'étais pas génial simplement je disais que deux et deux font quatre au moment où tous les autres disaient deux et deux font cinq ou deux et deux font six non deux et deux font quatre pouvoir prévoir que les événements allaient porter des conséquences qui seraient celles-là par exemple prévoir c'était totalement imprévisible en 70 qu'au moment où Chirac fait sa loi de regroupement familial que les populations allaient se multiplier l'Algérie est passée en 50 ans 8 à 43 millions d'habitants 8 à 43 millions elle est le symbole on pourrait dire provincial car l'Algérie fut une de nos provinces en d'autres temps mais on peut se dire que s'il est vrai que si nous avions fait l'Algérie française nous serions bientôt minoritaires par rapport aux Algériens alors l'histoire mais ça n'est pas le mérite du général de gauche il en a eu quelques autres mais ça n'est pas le mérite de la politique algérienne du général de Gaulle qu'il a accompli pour d'autres raisons que celle-là mais il y a moins une coïncidence qui fait que l'Algérie s'étant séparée de la France le risque de subversion immédiate n'a pas été réalisé mais nous recevons quand même 400 000 immigrés par an sur notre territoire sans les solliciter sans les souhaiter par la faiblesse de nos institutions par l'ouverture que nous avons d'un certain nombre de législations et que nous devons fermement réformer nous devons fermement résister à cet appel des ignorants à la générosité française à la réputation de la France etc. le premier devoir de la France c'est de défendre les français d'abord voilà voilà le terrorisme n'est pas critiquable il est un réflexe naturel surtout si nous pensons comme l'histoire l'a montré que le monde a besoin de la France par conséquent celle-ci a un devoir supplémentaire de se maintenir en vie c'est de servir en quelque sorte l'humanité tout entière et fiers de ce que nous sommes fiers de ce qu'ont été nos parents les sacrifices qu'ils ont consentis pour être ce que nous sommes fiers aussi des épreuves que nous avons subies les uns et les autres quelquefois avec cruauté soyons fiers d'être ce que nous sommes soyons courageux et somme toute joyeux acceptons la vie qui s'annonce à nous dans quelle qu'elle soit mais prêts quand même s'ils le font à nous battre pour la défendre merci bravo applaudissements 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 Au rythme des hauts qu'on pourrait, lorsque l'est, que nous vont t'insulter, orions, faillera, un jour viendra où les traîtres paieront, faillera.